Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Jean-Luc Mélenchon, une députée de la majorité a diffusé une vidéo où Emeric Caron, qui est député France Insoumise, ne chante pas la Marseillaise lors des cérémonies du 11 novembre. Et alors madame, Emeric Caron n'a pas chanté la Marseillaise mais il faut l'excuser, il ne se reconnaît pas dans les paroles. Déjà, l'étendard sanglant et levé, c'est pas lui. Mais si c'était un étendard rempli de quinoa, là ça aurait pu se motiver à pousser la chansonnette. Et puis pareil, avec qu'un sang impur abreuve nos sillons, je peux vous dire que si les paroles c'était qu'un lait d'amende abreuve nos sillons, il aurait déjà chanté à toute aide notre Emeric. Voilà madame. Au revoir madame. Au revoir monsieur Mélenchon. Selon l'ONU, le cap des 8 milliards d'êtres humains sur Terre sera franchi aujourd'hui. Si on considère que l'humanité est une seule et grande famille, j'aimerais vraiment pas être celui qui va organiser le repas de Noël cette année. Bonjour Paul Mirabel, ça vous inquiète un petit peu la surpopulation mondiale ? Ça dépend. Si c'est 8 milliards de pierre-ménès ou si c'est 8 milliards de mois. Non parce que 8 milliards de mois, ça va, on risque pas trop de taper dans les ressources, puisque comme vous le constatez à mon corps, mes 3 repas par jour, c'est de l'air. Par contre, si c'est 8 milliards de pierre-ménès, il n'y aura jamais assez à manger et surtout il n'y aura jamais assez de fesses à tripoter. Une étude, voilà, c'est fait. Une étude vient de révéler que les baleines ingèrent jusqu'à 10 millions de morceaux de plastique par jour. On accueille Mac Lesgui pour en parler avec nous. Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. En effet, Caroline, le chiffre est alarmant. Les baleines avalent 10 millions de morceaux de plastique par jour. Pauvre baleine ! Déjà que ça fait mal quand on marche sur des Legos, donc je ne vous laisse même pas imaginer la douleur si on devait les chier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces particules plastiques journalières représentent environ 45 kilos. 45 kilos de plastique dans le corps, la conclusion est sans appel. Affidateur Nord doit donc être une baleine. C'est QFD. Didier Deschamps, vous avez appelé Axel Dizazi pour remplacer Kipembe, qui est blessé et sera donc forfait pour le Mondial. Cette année, je comprends pourquoi un de nos sponsors, c'est KFC. Je peux vous dire que le coq de notre maillot, il est mal en point. Je crois qu'on n'a même plus besoin d'Orange Télécom en partenaire, tellement j'ai de forfait. Oh, joli ! Oui, merci. Pour vous dire, même moi, j'ai envie de déclarer forfait. Salut, c'est Raymond, Raymond Domenech. Qu'est-ce que j'entends ? Didier est forfait ? Bon, si je peux rendre service. En plus, je n'ai encore jamais perdu de compétition internationale au Qatar. Non, j'ai déjà perdu en Allemagne, j'ai perdu en Autriche, j'ai perdu en Afrique du Sud, j'ai perdu toute estime de moi aussi. Mais je n'ai jamais perdu au Qatar. Il n'y a pas d'âge pour étoffer son CV. Bonne journée. Merci. À Strasbourg, maintenant, des fromagers, meilleurs ouvriers de France, viennent de lancer un calendrier de l'Avent au fromage. Ah bah dis donc, il ne faudra pas le laisser à côté de la cheminée, sinon ça va devenir un calendrier de l'Avent à raclette. Ah, très bien. Bonjour Cyril Lignac. Ouais, salut tout le monde. Non mais, la vérité, c'est une super idée ce calendrier de l'Avent au fromage, Caroline. Tous les jours, tu as un truc différent. Genre le 1er décembre, tu as du bris. Le 2, du Camembert. Le 3, du Roquefort. Le 4, du Monster. Et ainsi de suite, jusqu'au 24. Et le 25, le Père Noël, il t'amène des chewing-gum. Même avant, j'espère. Laurent Delahousse, vous avez reçu Michel Sardou dans 20h30 le dimanche. Et il a poussé un coup de gueule contre les vélos en ville qui a choqué les téléspectateurs. Bonsoir à tous et surtout, bonsoir à toutes. Un frisson, le cœur qui bat plus vite, plus fort et des gouttes de transpiration qui perlent sur la peau. Oui Caroline, les symptômes que vous ressentez, c'est bien le Delahousse 19. Bref, c'était le face-à-face. Laurent Delahousse, Michel Sardou. L'idole des femmes face à l'idole d'Albert Spanot. J'espère que vous n'êtes pas trop jaloux, Albert, car dimanche, j'ai réalisé deux de vos rêves les plus fous. Être avec Michel Sardou et être... Super beau gosse. Agacé par les vélos grillant les feux, il a déclaré, le prochain, je me le fais. J'avoue que moi aussi, j'ai été très choqué, car je n'ai pas l'habitude qu'on veuille se faire quelqu'un d'autre que moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Michel était un peu comme les robes des femmes qui regardent mon JT. Très remonté. Si Sardou nous a montré que la vieillesse est un naufrage, j'ai montré que le Delahousse est un tsunami pour les tangas. Donc, si vous faites du vélo, respectez bien le code de la route, car si vous croisez Michel Sardou, soyez sûr, mesdames, que c'est moins agréable que quand c'est moi qui vous rentre dedans. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui joue son spectacle à Meudon dimanche et à Ludre le 25 novembre. Et puis, je voudrais également dire que Marc-Antoine est en podcast sur rfm.fr ou alors sur les plateformes qui proposent Marc-Antoine et qui sont donc de bonnes plateformes. M.F.M.